Hey ! C'est Luzka34 et aujourd'hui vous êtes tout de suite pour une nouvelle vidéo sur un espèce de sims news sur université la semaine dernière je vous ai fait une vidéo en disant qu'il y avait des fortes rumeurs comme quoi les sims universités seraient en cours et j'ai eu le flair puisque 4 jours plus tard sortait un un article sur le fait que Microsoft avait un petit peu, je crois que c'est Microsoft qu'a linké moi je vois Microsoft qui aurait publié quelque chose qui n'aurait pas dû par rapport au sims 4 université disque vous oui et notamment la description de l'add-on puisque à chaque fois que vous avez vous achetez un add-on, un pack ou un kit vous avez des mini-descriptions et pour le coup on a littéralement toutes les descriptions donc je vais vous les lire et puis après du coup on en déduira via la description ce qu'on va pouvoir potentiellement avoir dans ces sims s'installer à l'école bienvenue à British Ster bleh commencez un nouveau chapitre pour votre sims lorsqu'il s'inscrira à l'université historique de British Ster ou à la moderne Foxbury Institute vivez dans un dortoir ou hors campus explorez-vous British Ster putain c'est dur à dire à vélo passer du temps dans les espaces communs des étudiants ou organiser une session d'études à la bibliothèque encourager les élèves lors d'un événement spirituel alors c'est marqué spirit donc je sais pas trop comment on peut traduire ça autre que spirituel je vois pas trop et portez les couloirs de l'école pour montrer la fierté de votre sims restez classe les sims s'inscrivent dans une université qui suscite leur intérêt en trouvant des cours de biologie, d'informatique, d'histoire de l'art et même de méchanceté assistez à une conférence ou à des travaux sur les dissertations et présentations plus votre sims apprendra meilleures seront les carrières dans l'enseignement, le droit et l'ingénierie le fait d'aller en classe ou de sécher aura une incidence sur les notes de votre sims la gestion du temps est donc indispensable rencontrer, se mêler, explorer comment votre sims embrasse-t-il la vieille universitaire il peut étudier toute la nuit pour faire ses devoirs ou se reposer et dormir vous avez des activités comme le bière pong alors il y a marqué juice pong mais bon, on sait tout ce que ça veut dire jongler avec un ballon ou faire des sorties avec vos colocataires prendre une pause n'a jamais été aussi amusant de plus votre sims peut rejoindre des organisations scolaires comme la robotique, les débats, l'art ou même une mystérieuse société secrète à mesure que l'année avance les sims se sentent mieux et découvrent qu'ils sont censés être on peut traduire par même devenir je pense mais bon, c'est comme ça dans le texte exprimer votre style personnaliser l'espace de votre sims avec un décor de dortoir qui reflète sa personnalité avec des objets comme des affiches et un mini réfrigérateur ça on l'avait dans les sims 2 d'ailleurs ensuite développer leur style personnel comme bon vous semble qu'il s'agisse de porter son meilleur pantalon ou un jogging pour aller en cours il y a toujours moyen de montrer l'esprit de l'école ou d'impressionner un de ses camarades et voilà à peu près les descriptions pour cet add-on plusieurs choses déjà on a un nouveau monde alors nouveau monde qui pour l'instant je ne sais toujours pas le prononcer fait je trouve un peu Brittleton Bay ou Newcrest alors rien que le nom moi je vois un petit peu dans ce style là en termes d'univers après je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler là c'est des hypothèses quand j'ai vu mais vu le nom je sens un truc un peu classe quand même ça fait un peu noble d'ailleurs il y a deux écoles a priori et l'historique c'est celle qui porte le nom du monde donc j'imagine bien une espèce de hardvard VS une université assez moderne finalement et avec une architecture vraiment différente genre l'autre un petit peu manoir je sais typiquement que sur l'île il y a une école privée qui s'appelle Lakato et c'est vrai que quand tu passes devant t'as une impression de poudlard un peu c'est des gros bâtiments c'est très mastoc c'est hyper imposant et j'imagine totalement ça pour l'université historique et au contraire j'imagine bien la moderne quand j'avais fait des entretiens pour les universités j'étais allée à Bordeaux et celle où j'étais allée à Bordeaux elle était faite en vert totalement en vert et typiquement c'est ça que je verrais un peu dans ce truc un peu moderne en fait genre vraiment deux styles deux ambiances deux salles deux ambiances ce serait vraiment deux universités totalement différentes et j'imagine trop bien une espèce de petite guéguerre entre les deux qui pourrait être super sympa ce qu'on voit aussi c'est qu'il y aura notamment des nouvelles carrières donc a priori ce serait l'enseignement le droit et l'ingénieur le fait de devenir ingénieur donc qui me paraissent logiques ils ont pas pris non plus ils ont pris des carrières où tu dois faire souvent des longues études donc je trouve ça super cool j'espère que typiquement je me souviens que dans les Sims 2 si vous alliez à l'université quand vous recherchiez une carrière après vous commencez pas au bas d'échelle vous commencez directement un petit peu au milieu typiquement bah j'avais en tête c'était dans les Sims 2 je crois qu'il y avait une espèce de truc un peu médical et tu commençais pas genre aide-soignante tu commençais déjà un petit peu plus haut je pense qu'ils vont j'imagine qu'ils vont refaire la même chose ça paraît logique parce que notamment bah voilà au travail on a des grosses des grosses carrières avec bah voilà des études typiquement la médecine bon si tu fais des études bon c'est pas trop l'utilité de devenir aide-soignante tu vois surtout si ton Sims ça s'est tapé 5 cycles d'université bon j'espère bien qu'il va faire un petit peu il va pas faire il va pas commencer au bas de l'échelle ce que moi j'aimerais beaucoup ça si vous avez des idées n'hésitez pas s'il y a vraiment beaucoup d'idées de votre part j'en ferai carrément une vidéo mais ce que j'aimerais bien en fait c'est qu'en fonction de ce que votre Sims veut faire ou de la filière où il veut aller il puisse décider du temps qu'il passe à l'université ça je crois que c'était possible dans les Sims 2 mais même le temps le plus court était déjà très long à mon go mais typiquement je sais pas votre Sims dans l'enseignement bon bah il veut pas il veut pas être il veut pas être agrégé il veut pas pousser en lycée il veut par exemple travailler dans la primaire voilà tu vois les enfants gérer les CP etc bah forcément ce serait mieux qu'on puisse réduire le temps pour que ton Sims commence en fait plus bas dans sa carrière je sais pas si c'est possible je sais pas si je suis très claire mais disons que au lieu de commencer genre d'aller jusqu'au bout de tout son cycle d'université en disant voilà je fais 5 cycles et je finis prof de lycée il en fasse que 2 mais du coup il finisse un petit peu plus bas moi j'aimerais bien ça je sais pas du tout si c'était possible bien évidemment je le répète si vous tombez sur cette vidéo je n'ai pas joué aux Sims 3 donc si jamais vous avez votre expérience aux Sims 3 n'hésitez pas à m'en parler parce que moi j'ai que les Sims 2 et pour le coup j'avais une université sur les Sims 2 et c'est vrai que moi j'avais trouvé ça très très long en fait une université sur les Sims 2 oui il y a Momo qui va passer qui va m'yoler il y a des chances mais j'avais trouvé ça très long et j'espère vraiment qu'en fait on peut décider genre carrément de passer genre une saison à l'université comme on peut passer beaucoup plus de temps parce que c'est vrai que comme tout pack en fait et comme tout ça donne ça devient vite répétitif et moi je sais que l'université ça va être marrant un temps mais si c'est trop long moi ça va me saouler je me souviens qu'en tout cas dans les Sims 2 c'est ce que ça m'avait fait j'avais beaucoup aimé et après ça m'avait j'en avais eu un peu marrant en fait ça se répétait trop c'était tout simplement la même chose donc ça m'avait un petit peu lassée donc j'espère que là pour le coup ce ne sera pas le cas parce que ce serait dommage ce qui me plaît aussi beaucoup c'est qu'à priori on a plusieurs types de cours donc ça je me souviens dans les Sims 2 on avait déjà ça donc là il parle de biologie informatique d'histoire de l'art ça l'histoire de l'art j'aime bien et même de méchanceté méchanceté j'adorerais genre devenir un baron du crime et que ce soit légal enfin c'est le monde à l'envers mais ça ça serait très drôle ce qui m'a fait aussi tiquer parce qu'il y a des a priori il y a des espèces d'activités enfin d'assaut d'assaut étudiante on pourrait dire ça comme ça avec la robotique les débats l'art et même une mystérieuse société secrète la société secrète faites péter vos vos hypothèses vos théories j'ai j'ai très envie de voir ce que ça pourrait donner je vous avoue que là moi comme ça je sais pas j'imagine bien un truc genre un peu en mode vous savez de Strangerville avec la base militaire hyper secrète ou je verrais bien un truc complètement loufoque genre la société des lamas voilà quelque chose comme ça soit ils ont ils sont partis totalement dans un truc barré soit ils l'ont fait en mode CIA etc est-ce que vous vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me le dire parce que ça je vous avoue que ça m'a titillé dès que je l'ai vu je suis là intéressant donc là ouais vraiment celui-là il m'intéresse beaucoup 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 à découvrir pareil la gestion du temps me tente pas mal le fait que si tu sèches tes cours ça impacte je me souviens que dans les Sims 2 ça a impacté mais clairement bon si tu faisais tes devoirs et que tu faisais à côté t'avais des compétences à obtenir si tu le faisais généralement tu pouvais presque ne pas aller en cours ça ne changeait pas grand chose moi aussi ce que je me souviens dans les Sims 2 c'est qu'on pouvait avoir un petit job étudiant à côté puisque en tout cas dans les Sims 2 l'université était payante je ne sais pas mais le fait que les Sims ne vivaient pas forcément dans un dortoir faisait que des fois ils devaient travailler pour pouvoir payer ses cours là ils n'en parlent pas je pense que c'est possible puisqu'on avait on avait tout simplement les carrières un petit peu pour soit les seniors soit pour les adolescents donc je pense qu'ils vont l'étendre à ça j'espère qu'on aura peut-être de nouvelles petites carrières du coup parce que là c'est vrai qu'on en a quelques-unes qui sont sympathiques genre par exemple serveur barmaid babysitter ça correspond un peu aux trucs des étudiants mais j'aimerais bien qu'ils en rajoutent d'autres ça pourrait être très très cool et puis après bon a priori il va y avoir des fêtes ce genre de choses là et j'ai ça risque d'être intéressant je vous avoue que là pour l'instant plutôt convaincue voilà en plus a priori il va y avoir le vélo qui va apparaître donc ça va être plutôt cool je suis là pour l'instant à première vue j'entends ça me plaît beaucoup à voir après quand on aura des plus amples informations n'est-ce pas mais ça me plaît beaucoup des petites informations qu'on a eu qu'est-ce que vous vous en pensez j'espère aussi qu'ils vont ajouter des paf enfin comme c'est pour les jeunes adultes en tout cas je sais que dans les Sims 2 c'était ces jeunes adultes qui allaient à l'université j'espère vraiment en fait qu'on va aussi mettre l'accent sur les adolescents parce que je trouve que dans les Sims 4 en tout cas les adolescents c'est vraiment des jeunes adultes miniatures c'est-à-dire que tu les habilles de la même manière que tes adultes généralement à part si t'as le pack être parent et c'est vrai que c'est un pack donc il y a quand même moins de trucs mais j'espère que du coup ouais on va pouvoir mettre peut-être l'accent plus sur les adolescents genre typiquement si ton adolescent il a des activités spéciales je sais pas extrascolaires que ça impacte aussi son entrée à l'université normalement ça c'était déjà le cas par exemple dans les Sims 2 si votre et votre Sims avait pas des bonnes notes je crois qu'il pouvait y aller mais c'était un peu galère je crois je sais plus trop comment ça se passait mais je crois que ça les notes d'ici des enfants ont forcément fluctué mais mais c'était sympa et j'aimerais qu'il pousse un peu plus le vice genre ben voilà tu veux travailler dans l'art t'as déjà t'es déjà dans une une association ou une activité de photographie bon voilà ça te gagne des points typiquement j'aimerais bien aussi que si votre Sims est un penchant littéraire c'est à dire qu'il fait de la peinture il fait du piano si il doit aller en scientifique que ce soit peut-être un peu plus galère pour lui donc ouais j'aimerais beaucoup voir ça j'aimerais aussi je sais pas avoir peut-être un système où où les Sims en fait ben il y a des carrières qui détestent enfin il y a des matières qu'il détestent typiquement moi quand j'étais petite j'adorais le français je détestais les maths j'aimerais bien en fait qu'il y ait inclus ça en fait de base par exemple peut-être chez les enfants ou les adolescents et que ça modifie ta manière d'aller à l'université typiquement tu détestes les maths tu décides de partir en médecine bon ton Sims il va un petit peu galérer et que du coup les devoirs soient plus longs à faire ce genre de choses là je sais pas du tout si ça va être possible je pense que je m'emballe beaucoup trop comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie mais ça ce serait tellement cool vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur cet add-on franchement il me tombe pas mal après on va pas se mentir que c'était ce qui était vraiment vraiment attendu par la communauté donc je vous avoue que c'est pas la chose que je préfère dans les Sims pas forcément le gameplay en fait mais c'est vrai que j'avais adoré typiquement les fringues et les objets dans les Sims 2 vraiment 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 beaucoup dans les Sims 2 pour vous dire à l'époque c'est dans l'université qu'on a commencé à avoir des téléphones portables parce qu'avant ça n'existait pas dans les Sims donc voilà et ouais vraiment je sais pas si le gameplay va pas me lasser mais je sais que les objets généralement j'étais pas déçue ça rajoutait vraiment un côté un peu un peu plus jeune en fait au jeu et là c'est ce qui manque c'est que tes adolescents ils leur manquent un peu des freins qui font un peu jeune un peu jeune donc du coup voilà on va peut-être enfin pouvoir mettre l'accent sur des catégories Sims un peu oubliées et c'est vrai que de toute manière enfants et ados je trouve que c'est les catégories les plus les plus zappées du jeu de manière générale donc là peut-être que ça va être enfin l'occasion de modifier ça donc j'espère qu'ils vont quand même mettre l'accent sur les adolescents j'aimerais bien avoir un peu plus de vêtements et d'objets par exemple pour les enfants aussi ce serait cool qu'ils en rajoutent un peu plus que dans les autres ados donc on verra tout ça vous n'hésitez pas à me mettre des pavés des pavés de ce que vous avez envie est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous plaît pas est-ce que cette description vous rassure au contraire elle vous inquiète et puis toutes vos hypothèses sur cet adon moi je prendrai vos meilleures idées pour en faire une vidéo donc n'hésitez pas moi je vous fais à tous et à toutes des gros bisous je vous aime tous très fort n'hésitez pas à passer par mon lien utip ça me fait toujours extrêmement plaisir moi je vous laisse là je vous fais à tous et à toutes des gros bisous ciao ciao hey oui mes cheveux on n'en parle pas je reviens sur cette vidéo puisque normalement elle devait sortir mardi mais elle sortira ce soir officiellement donc lundi puisque on a eu des news là qui viennent juste de sortir donc je me suis dit bon il faut que je sorte cette vidéo maintenant on a eu la preuve officielle par les sims qu'ils travaillent bien sur l'université puisque une des sims ce gourou a tout simplement mis sur twitter une petite vidéo en fait elle annonce qu'elle a été acceptée à bra pardon british british bref le nouveau monde avec l'université il y a une petite lettre que je vais vous lire félicitations pour votre admission à l'université de british je suis ravie de la perspective que vous rejoignez notre communauté cet automne après plus d'un millénaire d'histoire et de tradition l'université de british est la plus ancienne université à ce jour construite à l'origine comme une académie privée pour les familles royales en vacances l'université a conservé nombre de détails de construction d'origine que la princesse cordelia a aidé à concevoir ainsi qu'une collection de ses journaux intimes sur son séjour au château voisin aujourd'hui l'université a pour but de remplir sa mission former des sims à devenir des élèves et des gens bien et remarquables et avec la petite truc qui dit qu'il faut les rejoindre sur Youtube à le 22 octobre donc eux c'est pour ça à 2h mais nous je pense que c'est à 19h comme d'habitude pour connaître votre orientation nous sommes impatients de vous rencontrer cordialement Professeur Pearson donc on aura bien des informations demain je pense qu'on aura tout simplement le trailer mardi du coup ce soir je vous poste cette vidéo il n'y aura pas de live du coup sur Youtube et demain on se retrouve sans doute pour une vidéo spéciale réaction au trailer puisque ça y est c'est officiellement annoncé les choses se mettent en place et ça j'ai beaucoup trop hâte donc j'ai hâte d'avoir vos retours et puis de savoir un petit peu ce que vous attendez de ce trailer du coup moi je vais vous laisser je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous aime tous ce repas ciao ciao